Je suis très content d'être ici et je remercie de cette invitation pour parler chez vous des questions qu'en Amérique latine on parle déjà fait beaucoup d'années. Je voudrais faire deux indications préalables. La première, qu'il y a un chapitre de l'histoire du socialisme moderne qui jamais a été écrit et c'est très important. Il vient de l'Amérique latine. En 1690, des franciscains et des jésuites ont constitué une expérience tout à fait exceptionnelle. Il était dans l'Amazonie, en Orinoco, au nord du Mexique, chez les chiquitos et autres types de peuples indiens. Il a organisé les réductions jésuites et franciscaines et a été un système absolument communiste avec plus d'un demi-million de participants, avec de grandes sections de terre dans le Paraguay, Bolivie, Colombie, Venezuela et Mexique. C'est très intéressant parce que les Indiens étaient des Indiens qui avaient la propriété en commun, qui ne connaissaient pas ce que signifie la propriété privée. Et alors, les jésuites et les franciscaines ont organisé une société agricole tout à fait communiste, et pendant presque deux siècles. Mais après, il y a eu l'expulsion. Ils ont écrit plus de 200 livres en les diverses langues européennes, le russe, l'hongrois, le tchèque, le français, l'allemand, l'anglais, de cette expérience communiste en l'Amérique latine. Morelli et Mabli, qui ont commencé à la fin du 18e siècle et ont pensé les questions du socialisme avant le socialisme utopique, ont pris compte de cette tradition. Je dis parce que c'est un chapitre inconnu du socialisme moderne, qui a été absolument communiste et qui s'est accompli dans l'Amérique latine. C'est important. Une de ces questions. Là-bas, par 1980, on a commencé au Mexique, en un séminaire, à étudier chronologiquement l'ouvrage de Marx. Il y avait 30, 40 étudiants et on a travaillé dix années, vingt semestres, la pensée de Marx. Et la méthodologie a été faire une lecture chronologique, archéologique de l'ouvrage de Marx. Mais pas tout l'ouvrage. Vous savez que le méga de Marx est un qu'il s'agit de Ausgave a quatre sections. La première section sont des petits ouvrages. La troisième section sont les lettres. Les quatre sections sont des cahiers plus de cent vingt. l'ouvrage de Marx encore en les 50% est inédite. C'est terrible. Parce que éditer l'œuvre de Marx aurait coûté moins qu'un avion à propulsion. Mais pas être encore tout publié. C'est une question. Et la deuxième partie, c'est le capital qu'il vient de finir quatorze volumes, la section proprement théorique du Marx. Alors, on a travaillé pendant dix années cette deuxième section à partir de 1857 que c'est le Grundrisse. et après, on a commencé à continuer archéologiquement. La méthodologie était la suivante. Lille Marx, sérieusement, moi, moi, par moi. Alors, si vous prenez les volumes traduits de l'ouvrage que nous avons écrit, la production théorique de Marx, un commentaire de Grundrisse, en un chapitre quelconque, je prends le cinquième, il dit « Égalité, liberté, propriété, depuis la page 8 du cahier inédite, écrit dans novembre 1857. Mais le prochain chapitre, le 6, dira au commencement de la page 18 de le cahier 2 dans le mois de novembre, décembre 1857 jusqu'à la mort. on a lit Marx mois par mois. C'est-à-dire, on a étudié commun, Marx faisait les constructions des catégories. Vous savez que le professeur Hauck, en Allemagne, il publie en 8 volumes un Werderbuch, un dictionnaire sur Marx, il m'a invité à écrire un article et j'ai dit oui, je pourrais écrire un article et je voudrais écrire l'article catégorie. Vous l'avez la collection? Non. Un volume de 8 volumes, un livre, il n'avait pas les concepts catégorie. Alors, j'ai l'écrit. Je voudrais écrire un autre article, travail vivant. le vendiguer arbeite. Vous avez inclus cet article? Non plus. Alors, j'ai proposé quelques articles qui n'étaient pas dans le projet et pour moi sont les catégories fondamentales de la pensée de Marx. C'est-à-dire, il faut lire Marx d'une manière spéciale. Dans les manuscrits de 1861 à 1863. Ils sont six volumes en allemand, pas traduits en français. Alors, Marx dit la tâche consiste en faire une critique de tous les systèmes de catégorie de l'économie politique bourgeoise. c'est alors que Marx avait l'idée d'avoir un système catégorial. Et le capital, c'est le commencement d'un projet en six parties, la première dans quatre parties, qu'il a écrit seulement la troisième partie. c'est-à-dire, Marx a publié le premier volume des trois sur le capital, des les quatre parties sur le capital, des les six parties de son projet. Alors, il a publié le 1 60 pages de son projet, le volume 1 du capital. C'était le projet. Et qu'est-ce que c'est le capital ? C'est un système catégorial. C'est un framework pour faire des recherches scientifiques, économiques, ou pour prendre des décisions économiques. Mais comme tel, n'est pas un procès concret. Mais c'est le système catégorial. ce qu'on a étudié pendant dix années était commun. Il a construit chaque catégorie. Et c'est formidable parce que Marx n'avait pas de clarté. En novembre de 1857, a découvert la plus-value en novembre de cette année, dans le manifeste du Parti communiste, il ne savait pas ce qu'était le sub-plus-value. Alors, il n'était pas encore, si vous voulez, Marxiste dans les enfants. Il a découvert la catégorie triste production dans le manuscrit de 1861-1863, la deuxième redaction du Capital. Decien. La troisième redaction a été minimisada en 1863, 1863, que était l'unique fois que Marx a écrit les trois volumes de Capital complet, les premières, les deuxciens et les trois cents. Il a écrit de 1863 jusqu'à les 1865. Et la quatrième redaction de Capital a été en 1866. Mais on ne commence pas à lire le Capital dans cette quatrième édition, sinon on le lit dans la édition de 1883, que c'est la deuxième édition du Capital. Alors les gens commencent à lire le Capital du premier chapitre sans savoir que c'est le cinquième étage. Compré ? C'est-à-dire, par exemple, ce traditionnel talmanisme est valeur tout sage, valeur d'échange des valeurs. Quand Marx a découvert la différence entre valeur et valeur tout sage, il a découvert en 1872 quand il a commencé à penser dans la deuxième édition. Ces distinctions n'existaient pas dans les quatre premières éditions. pourquoi ? Parce que l'édition première, il y avait dans le premier chapitre une fausse note, une note neuf, il dit toutefois que je parle de valeur, c'est valeur d'échange. Mais dans la deuxième édition disparaît, la note au pied des pages neufs. Pourquoi ? Parce qu'à faire la distinction entre valeur comme telle et valeur tout sage. Et pour ça, c'est-à-dire, pour moi, Marx encore est dans le futur. C'est-à-dire, il faut les relire d'une manière archéologique différente. alors, on a eu la patience de faire un commentaire de toute cette affaire, mois par mois, quatre volumes. Alors, le premier se traduit au français, la production théorique de Marx, un commentaire de Grundrisse, comme a fait Féce Avicenna de l'ouvrage de Aristote, texte par texte. Et l'édition française, c'est mieux que l'espagnol, parce qu'on a mis les textes allemands et la traduction française et après les commentaires. Et on voit mieux qu'en mon édition espagnole les textes de Marx la traduction et les commentaires. Le deuxième volume a été celui-ci. qui s'appelle Verenemar inconnu 1863 et 61-63. Et ça est publié depuis dix années en allemand et justement vient d'être traduit à l'anglais. alors on a déjà sept manuscrits. Le troisième volume que l'on a écrit, c'est l'unique fois que j'ai dit que Max a écrit les volumes 1, les volumes 2 et les volumes 3 complets et qui viennent d'être édités. Mais j'ai dû aller à Schlotterdijk en Amsterdam et j'ai travaillé avec les inédites de Marx. Et alors j'ai commencé à faire des commentaires d'un texte qui n'était pas publié en allemand. Alors c'est très intéressant parce que j'ai pu connaître des choses intéressantes. Et alors le dernier livre s'appelle les dernières Marx et la libération en Amérique Latine 1863 jusqu'à la mort. C'est étrange que cet effort a été fait dans l'Amérique Latine et pas en la Russie pas en Allemagne et pas en France. Pourquoi ? Plus c'est intéressant dans la traduction française que disent ce livre vient à combler un vide dans l'édition française. Il n'existe pas à sous qu'à ce jour un commentaire exhaustif de les manuscrits 1857 1858 et ça a été publié en Amérique Latine 1985 fait déjà 27 années. j'ai dit pourquoi ? Parce que il semble qu'en Amérique Latine il y a quelques intuitions qui nous demandent de retourner à source et alors je pense qu'à la jeunesse il faut lui donner l'enthousiasme de dire vous pouvez relire Marx d'une manière que même Engels n'a pu pas lire parce que Engels même n'avait pas le sens de l'évolution de la pensée de Marx à tel point qu'au lieu de publier les manuscrits Engels a écrit les deux volumes et les trois volumes et nous a retracé un siècle l'étude sur Marx aurait été mieux de publier les paquets parce que quand Marx est mort il a laissé un paquet il a écrit sur Zweite 20 pour le deuxième volume et quand Engels a vu le paquet de le deuxième volume il a dit c'est dommage ce n'est pas un livre c'était le manuscrit mais à l'époque on ne pensait pas publier des manuscrits il a publié son livre il a mis la main il a changé des choses n'est pas Marx et Engels n'est pas la même chose bien c'est la deuxième introduction parce que la question que je vous exposer aujourd'hui c'est tout à fait différent mais je voudrais que comme le titre de mon exposé a quelque chose d'ironique la théologie métaphorique de Marx vous direz qu'est-ce que c'est ça ce type moi ne connaît pas Marx je pense que je le connais et très bien et plus que beaucoup de gens parce que je fais études avec des microscopes et nous pouvons parler après si vous voulez des choses alors à partir de ces connaissances je vous donnerai un exemple des sujets d'aujourd'hui par exemple dans les Grundrisse Marx fait la 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 suivante réflexion sur l'argent 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 il dit et je voudrais prendre presque littéralement il dit j'ai traduit de l'espagnol au français alors n'est pas parfait l'argent à la figure du cerne l'argent à la figure d'une cerne que ne gestalte je le veux écrire en allemand il dit knecht gestalte l'argent à la forme du cerne knecht esclav esclav et il se présente comme un simple moyen de circulation mais il devient sans médiation les souverains et le dieu dans le monde et le méchant alors vous direz c'est une métaphore l'argent c'était la figure d'un cerne et a devenu dieu métaphore et quoi il pense alors le marxiste comme on a pas beaucoup de connaissance du sujet que je parle aujourd'hui peut-être qu'il ne s'imagine de quoi parle Marx mais Marx connaît très bien et les chrétiens comme on ne connaît pas Marx disent je ne sais de quoi il parle Marx parle de quelque chose de très concret parce que il y a un texte que regarde la manière de le créer il qui avait la gestalt gotes lui lui qui était la gestalt gestalt gotes c'est-à-dire le génitif de Dieu se a aliené se a vidé et kénosè en grec et kénosè et kénosè kénosè et kénosè s'avidé à soi-même et a pris la figure de l'esclave kénosè kénosè gestalt en la traduction de Luther où trouvez ce texte Philippens de 28 Saint-Paul c'est-à-dire vous savez que Badiou a écrit un livre sur Saint-Paul Gizek a écrit un livre de Taubes et Agamben et c'est je parle de la paulomania Paul dit le Christ qui était de la forme de Dieu s'est-à-dire aliené à soi-même entre hôsensit et c'est la doctrine de Hegel sur l'alienation de Dieu est-à-dire un knecht d'oulos la forme d'esclave et la morte dans la croix c'est un texte christologue mais l'agent fait le mouvement inverse que l'église l'église en étant Dieu est devenu esclave et l'argent en étant esclave est devenu Dieu qui l'a écrit Marx comprenez c'est très sutil il faut connaître très bien les deux traditions du socialisme et du passé sémitique Marx était juif Marx Lévi quatre siècles de rabbin et Tréberis et la mère de Hollande alors il connaissait toute la pensée semite il a plus de 3000 citations bibliques 3000 il y a un texte d'un Allemand qui a fait un texte sur comment Marx utilise la Bible il n'y a pas presque un chapitre de tous les livres de la Bible que Marx n'a pas fait une référence milliers de textes dans les lettres dans les capital vous souvenez les capital chapitre 2 alors Marx fait une citation mais une citation que se trouve deux fois dans les grands lycées et se trouve dans les définitifs mais c'est un texte de la suivante manière c'est un texte de la révélation ou de l'apocalypse 17 13 13 17 c'est presque cabalistique c'est ce chapitre 17 de l'apocalypse de Jean verset 13 chapitre 13 verset 17 deux fois le courant 17 est dans le capital vous souvenez ils disent il a le même propos il a donné tous les pouvoirs et toute l'autorité à la bête la bête et personne n'a pu acheter et vendre sinon c'est qu'il y a la marque le signe de la bête dans la fronte et Marx toujours parle de les signes dans la fronte c'est les signes de la bête qu'est la bête le drago c'est Satan et la bête c'est l'empire humain pour les chrétiens apocalyptiques du premier siècle Engels a écrit un livre sur l'apocalypse et Kowski a écrit un livre sur l'origine du christianisme formidable un livre de 400 pages qu'il faut lire Kowski alors la bête c'est le seigneur de ce monde c'est l'antichrist et alors j'ai au moins quatre tests doctoraux sur la question de l'antichrist parce que pour Marx c'était le capital métaphoriquement parlant et la question c'est pourquoi Marx prend le capital comme l'antichrist parce que l'argent c'est l'antichrist alors il faut comprendre le raisonnement et vous voyez l'actualité de la question il y a quatre possibles comparaisons entre le christianisme et le capitalisme et Marx dit explicitement dans la question juive un texte suivant si je le trouve oui dans la question juive que quelques juifs pensent qu'il est un texte antisémite mais non c'est un texte qui a écrit un juif sur soi-même alors il dit en un moment quelque chose de très intéressant il dit dès là on conclut que la critique est dans les parfaites droites quand oblige à l'état et l'état c'est l'état allemand impérial du Kaiser quand oblige à l'état qui invoque la bible parce que l'empire allemand se dit chrétien alors invoque la bible les criticiens les critiques à tous les droits de par rapport à l'état qui s'inspire dans la bible de reconnaître la faute de sa conscience parce que c'est en contradiction avec sa bible alors Marx utilise des métaphores théologiennes pour dire pour dire aux chrétiens les suivantes quatre possibilités quatre possibilités et je les dirais si le christianisme est compatible avec le capitalisme vous êtes chrétien et vous êtes capitaliste alors qu'est-ce que vous pouvez faire une possibilité c'est réinterpréter le christianisme pour être compatible avec le capitalisme et justement je suis en une terre calviniste et de là a sorti John Knox qui était en le royaume unis angleterre escosse et edinburgh la capitale d'espo et adam schmidt et le fondateur de l'économie moderne était calviniste alors je suis un intercalviniste alors je dois parler de la question mais je le voudrais faire pas trop critiquement mais calvin n'est pas luther marx avait un grand jugement par rapport au luther et le cite dans la théorie de plus-value trois pages à luther parce que luther critique la haussure alors marty luther était une critique de l'économissement du capitalisme mais calvin n'est pas la même chose ici peut-être il y a des théologiens de de lausanne alors ils connaissent mieux que moi les textes mais les textes c'est un texte fondamental d'éutéronomie d'éutéronome 23 20 23 dans ce texte de l'éutéronome la bible dit le suivant vous ne pouvez pas prêter l'argent à votre frère fondamental alors au moyen âge un chrétien ne pouvait pas prêter un autre chrétien les éutéronomes l'empêchent mais les juifs n'étaient pas frères alors les juifs pourraient prêter l'argent aux chrétiens et deviennent riches et ça n'est pas parce que les juifs veulent être riches sinon que les chrétiens les assignent le rôle de prêter de l'argent parce que les chrétiens ne peuvent pas les prêter et si vous ne pouvez pas prêter l'argent à l'intérêt le capitalisme n'est pas possible et alors Luther était d'accord qu'il ne faut pas prêter l'argent mais Calvin a fait une interprétation différente c'est le premier réformateur qui l'a dit prêter l'argent au frère n'est pas un péché et alors a fait une interprétation qui a permis aux chrétiens commencer à prêter l'argent au frère c'est le commencement du capitalisme théoriquement parlant du calvinisme pour ça que Marx parle très mal du protestantisme calviniste Marx parce que dit là se trouve l'origine et alors qu'est-ce qu'il a fait on a modifié le christianisme pour le faire compatible avec le capitalisme c'est une possibilité on parlera après et vous me ferez les critiques mais la première possibilité c'est changer le christianisme et faire un christianisme adoptable au capitalisme et a surgi dans le nord de l'Europe un christianisme où la richesse est une bénédiction de Dieu et Weber et son Marx ont travaillé ces questions dans l'hypothèse même de Marx alors c'est un problème ici mais on pourrait faire autre chose que le christianisme soit compatible avec le capitalisme si je change la forme de se présenter le capitalisme qui ne montre pas la contradiction avec le christianisme alors j'ai fait une théorie que Marx appellera fétichiste et qu'est-ce que c'est ça ? c'est Hobbes c'est Locke c'est Hume c'est Adam Smith jusqu'à Hayek c'est-à-dire c'est-à-dire il change le capital et cache les sens contradictoires au christianisme du capitalisme et alors ça c'est ce que Marx appelle c'est une description purement phénoménale sans aller au fondement pour Marx le fondement c'est la valeur dans le niveau de la production mais après ça c'est l'être sein mais apparu l'apparition de l'être c'est le phénomène et le phénomène c'est purement superficiel alors Adam Smith il travaille avec l'apparition superficielle de catégories mais de catégories superficielles que cachent les catégories profondes que sont les fondements de l'apparition c'est une phénoménologie la pensée de Marx à partir du concept de l'essence en Hegel l'essence c'est le fondement et ce qui apparaît c'est le phénomène alors c'est une économie politique phénoménale que cache quelques catégories que dévoilent la contradiction du capitalisme contre le christianisme parce que le christianisme dit il ne faut pas voler et le capital dit je ne vole pas pourquoi ? dans la superficie j'ai les profils et les profils sont de la vente de la varen de la marchandise dans le marché et Marx la confusion entre plus valeur et profit c'est tout la question parce que les plus valeur c'est le niveau profond et essentiel qui apparaît dans le camp phénoménal du marché comme profit et pour le capitalisme sur plus valeur et profit c'est la même chose mais pour Marx ce sont des choses différentes mais ça on ne le voit pas dans la Adam et Schmitt parce que pour Adam et Schmitt il n'a pas de sur plus valeur il y a seulement profit alors le capitalisme c'est une description fétichiste je parlerai du fétichisme fétichiste hein pero fétichiste c'est une terminologie métaphorique théologique et c'est la question de l'aliénation dans le Marx définitif il a lu Debrose un portugais qui a écrit des fausses dieux dans l'Afrique qu'ils ont fait avec ses mains de Dieu et après ils ont rendu culte le psaume 115 de la Bible il dit ils ont fait le Dieu avec ses mains et après les rendent compte ils la bouche mais ne parle pas ils ont des yeux mais ne voient pas ils ont des oreilles mais n'écoutent pas dit le psaume sémitique de la Bible et Marx l'utilise du commencement dans la doctrine du fétichisme en 1842 dans le vol des lignes vous vous souvenez que les paysans prenaient les rameaux les branches des arbres et alors 10 mars maintenant les paysans sont immolés sacrificés à les lignes ils font de Dieu avec les mains et les règnes de culte et c'est le fétichisme c'est le premier texte du fétichisme le fétichisme c'est déjà une métaphore théologique et on l'utilise mais il faut voir alors que l'économie capitaliste Adam Schmitt dit dans l'état de nature chacun produit les produits il y a propriété du produit l'état de nature qu'est-ce que c'est cette invention n'existe pas mais il est vente mais après il dit dans l'état de stock que serait de l'accumulation de l'excédent alors les riches payent le travail du pauvre et c'est aussi ça dans l'état de nature c'est-à-dire que les assalariés sont déjà naturels et Marx dit il faudrait expliquer parce que ça n'est pas naturel c'est historique mais alors il cache fétichistement il fait une description apparente du capital qu'est-ce que fera Marx il fera une description complète des catégories alors il montrera que l'argent s'engage en achetant le travail vivant le travail vivant l'évent n'est pas la force de travail n'est pas la capacité de travail c'est une autre chose et l'argent s'engage comme j'achète les moyens de production et ça arrive à les produits la table et ça je les vende comme une méchandise dans les marchés et alors j'arrive à avoir un profit plus argent et j'ai fait l'accumulation mais si je faisais ça seulement et c'est fait fichiste vous connaissez que Marx dit ah attention mais le travail a un certain temps nécessaire mais en plus il continue en travaillant sur plus temps de travail il y a un sur plus travail et dans le sur plus temps le sur plus de travail lui produit le sur plus value et alors ici il y a la sur plus value alors si je voudrais donner un exemple numérique je dirais j'utilise trois mesures pour le moyen de travail trois pour le travail vivant et j'arrive à avoir trois de plus valeur les valeurs que produit sont neufs la marchandise sera vendue par neuf mais le capitalisme industriel voudrait récupérer tout de suite son argent alors le demande au capital commercial de l'argent mais le capital commercial n'a pas d'argent alors il le demande à l'autre capital que c'est le capital financier ce qui les donne je ne me peut me tromper dans l'exemple vous le connaissez les donne onze lui à onze je sois onze lui les paye à le capital dix neuf non six qui avait gagné plus un de plus valeur mais il le vende par neuf alors il a demandé huit le vende par ils peuvent avoir un comme profit commercial et les don à l'autre je commence à me faire une confusion c'est si j'ai ici un acca 8 9 8 le presta 8 7 Il faut faire les calculs tout de suite et les recevoir 7. Il peut avoir un profit commercial. Il les donne comme retour. Oui, signifie le 7 avant et un plus d'intérêt. Mais, ce serait l'exemple, c'est-à-dire les surplus variables que ces trois se distribuent dans les capitales industriels 1, dans les capitales commerciales comme profit de la commerce et comme intérêt 1. Ce sera la description des trois types de capital. Et Marx dit, le capital c'est fétichisme. Qu'est-ce que signifie c'est fétichisme ? Ça signifie que le point de départ de tout, c'est le travail vivant. Parce que le travail vivant, c'est objectif comme valeur. Mais, parce que la table a valeur, c'est couper la relation entre le travail vivant, que c'est objectif comme valeur, et prend la valeur dans la table. Et ça, ils disent, les relatifs se transforment dans l'absolu. Et l'absolutisation des valeurs de la méchandise, séparée du travail vivant, que c'est l'objectivation comme valeur, c'est le fétichisme. Le fétichisme, c'est croire que la valeur, c'est la méchandise, ou que l'argent a la valeur et les profits sortent de la capitale même, et pas du travail. Le travail commence à s'éloigner. C'est pour ça que, dans le capital industriel, il y a un certain éloignement de le travail vivant par rapport à la valeur de la méchandise. Mais dans le capital commercial, il n'y a pas de travail déjà. Et alors, on travaille avec de l'argent. Mais dans le capital financier, c'est l'argent qui prend l'argent. Et ils l'appellent Moloch. Troisième volume du capital. Qu'est-ce que c'est Moloch ? C'est un dieu phénicien. Et c'est intéressant, c'est un dieu phénicien, c'est un mythe, qui a accepté sacrifice humain, plus. Il a fallu de sacrifier le premier enfant à ce dieu. Mais, c'était très particulier. On pouvait l'offrir, un enfant d'un pauvre, si on était riche, et on l'achetait au pauvre, et l'ennemolait au dieu Moloch, sans tuer mon fils, parce que je suis riche et je peux acheter un pauvre. Alors, quand Marx a vécu la souffrance de la mort d'Edgar, son fils, Edgar, qu'il est mort parfois, qu'est-ce qu'il écrit à Engels ? Il écrit, mon fils Edgar, il est mort. « Un sacrifice plus à l'idole ». Très intéressant. Il avait un inconscient religieux. Et il a compris que son fils, qui était le fils d'un pauvre, a été sacrifié à Moloch, que c'est le capital, parce qu'il n'avait pas même d'argent pour la califaction de sa maison. Alors, vous voyez comment il pense dans des métaphores théologiques, parce que Moloch, c'est le chrétichisme final, c'est Dieu. Alors, cette est la manière que Marx pense. Il y a une autre possibilité, que le chrétichisme ne soit pas accepté comme la même chose que le capital. Mais, en ce cas, il y a aussi deux possibilités. Je pourrais dire, le christianisme s'oppose au capitalisme. Alors, je renonce au christianisme et je suis capitaliste. C'est une possibilité. Et c'est la sécularisation. La sécularisation. Sécularisation dit, il n'a pas de Dieu. Dieu est mort. Et alors, à quoi le christianisme ? Je suis capitaliste et c'est fini. Cette impossibilité, très répandue. Mais il y a le contraire. C'est que le christianisme est contradictoire au capitalisme. Et c'est la position de Marx. Parce qu'il dit, les critiques à tous les droits de mettre les chrétiens en contradiction avec sa Bible, que pour lui est sacrée avec le capitalisme. Alors, il veut le montrer que le capitalisme c'est le contraire au christianisme. C'est pour ça qu'il utilise la Bible pour lui montrer que il ne peut pas être chrétien et le capitalisme. Alors, en ce sens, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une reconstrucció du capitalisme pour montrer qu'en son essence, c'est l'évole. C'est la construcció de la pauvreté. C'est l'injustice. Et ça, c'est la contradiction avec le christianisme. Et c'est la position de Marx. C'est-à-dire, il utilise les métaphores pas parce qu'il croit ou ne croit pas, c'est pour un problème. Les critiques à tous les droits de mettre aux chrétiens en contradiction avec sa Bible que pour lui est sacrée, pour Marx. Il ne dit pas si c'est sacré pour lui. Mais pour les chrétiens, oui, parce qu'il dit que quoi ? C'est comme ça, l'argumentation. Mais pour lui montrer qu'il est contradictoire à son christianisme, il faut reconstruire le capitalisme en montrant ce qu'il cachait. Et alors, c'est une vision critique du capital. et en montrant comment je peux commettre une injustice, les chrétiens ne peuvent pas accepter le capitalisme. Ils peuvent lutter contre le capitalisme. Alors, c'est justement la pensée de Walter Benjamin. Walter Benjamin est un juif, pas un chrétien. alors, était ici. Et il parle d'un messianisme matérialiste. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quoi ? Dans la puissance messianique de la tradition juive, mais matérialiste, c'est-à-dire marxiste. peut-être le marxisme coïncidant avec le christianisme. Vous vous souvenez, en Nicaragua, il y avait, quand est arrivé le peuple, le peuple catholique, dans pleine révolution sandiniste, un grand cartel, 40 mètres, et il disait entre le christianisme et la révolution, il n'y a pas de contradiction. Et le commandant sandiniste, marxiste, beaucoup d'eux étaient chrétiens. Comment ? Parce que il avait une vision critique du capitalisme et il avait reconstruit le christianisme. Il l'avait refait. Et c'est la théologie de la libération. Alors, Benjamin dit un christianisme matérialiste, c'est une intuition. La théologie de la libération en Amérique latine a développé cette pensée. J'ai parlé hier, je voudrais retourner sur un exemple formidable, parce que dans l'idée de ce que signifie c'est réconstruction. Je crois que je connais très bien le marxisme. Je suis marxiste. mais je suis aussi un chrétien. Mais j'ai dû reconstruire le christianisme plus authentique et originel comme Benjamin. Alors, j'ai donné un exemple qui peut-être vous fera comprendre la situation. en 1514, trois années avant la réformation et trois années avant le principe de Machiavelo, Bartolomé de las Casas était un prêtre en l'île de Cuba, en une ville qui s'appelait Petit Santi Spiritu. Alors, il a dû faire un acte liturgique. Il a lu un texte sémite du IIe siècle avant l'ère commun. Il s'appelle l'Ecclesiastico 34 18. Ce texte que je vous recommande dit le suivant « Le pain, le pain c'est la vie du pauvre. C'est la vie du pauvre. Si vous les volez, vous les tuer. Comme ça. Il dit si vous ne payez pas le juste salaire, vous déramez, vous laissez sortir du sang. Le sang, pour le passé, c'est mythique. C'est la vie, métaphoriquement. Alors, Marx parle toujours que dans la fabrique, l'entreprise, l'ouvrier est exploité dans sa chair et sa somme. Utilise les catégories sémites, non, le corps et l'âme, mais la chair et la vie. Mais il y a plus. Il y a un texte comme était un texte ecclésiastique, mais critique, juif, disait « Offre Dieu un pain volé au pauvre c'est tuer les fils en présence de son père. » le paître Bartolomé de las Casas avait des endières qu'il écomienda et l'explotait dans le colonialisme. Et les endières travaillaient gratuit pour les conquérants et les éteins conquérants. Alors, il voulait célébrer la liturgie « Offre Dieu le pain dans la mise, messe catholique. » Mais il dit en un moment de la liturgie « Je vous offre Dieu ce pain fruit du travail est dans la terre. » Le travail vivant, le travail, la nature, les produits. Le pain, lechem, en hébreu, signifie le symbole de tous les produits. Si j'ai le mal, alors c'est la reproduction de la vie, ça marche. mais c'est moi qui suis le conquérant, le dominateur, je le prends le pain. Alors, il a mis sa vie dans le pain et comme je dévole, je le mets à mort. Et qu'est-ce que ça signifie ? J'ai fait l'immolation des fils en présence du peur. C'est un type que ce n'est pas Dieu, c'est un idole. C'est le fétiche des martyrs des siècles avant l'ère commun, fait 2200 années. Alors, on peut avoir des mythes avec des symboles qui déjà parlent d'un système assalarié. La valeur, c'est justement l'objectivation de la vie des pauvres, c'est la valeur. Et alors, si j'offre à Dieu la vie du pauvre, j'ai l'étude, alors c'est une action idolatrique, fétichiste. C'est la pensée de Marx. Mais a été fait, accompli, ça. Et Martholomé Las Casas a commencé à lutter par la libération des Indiens jusqu'à sa mort en 1966, 52 ans après. Il a vu la relation entre le système colonial, initial du capitalisme moderne avec les métaphores théologiques. Et alors, il n'a pu pas célébrer la liturgie parce qu'il n'avait pas de pain. Parce que le pain qu'il avait, l'avait volé aux pauvres. Et comment était l'objectivation de la vie ? Marx dit un texte, le Grundris, c'est très joli. la valeur, c'est l'objectification de la subjectivité. Et la consommation, consommer, c'est la subjectivation de l'objectivité. Mais si je ne vouls l'objectivation, alors, je tue. C'est une ontologie de la vie et de la mort. Pour ça que Marx dit que le capital s'est morte, doté. Et le travail vivant s'oppose au travail objectivé comme la première catégorie fondamentale de tout le passé de Marx avant le travail affré et concret et toute une autre division. Le travail vivant c'est la subjectivité même du travailleur. Et le travail objectivé c'est la valeur, c'est l'argent, c'est le capital. Et alors, justement, la question c'est de la suivante manière très complexe, mais je voudrais vous montrer une stricte philosophie hegelian marxiste, dit Marx en le grondrisse. Le commencement du capital c'est un traînement, une séparation. Les possesseurs de l'argent confrontent les possesseurs de travail. il n'a pas encore capital, on est dans les origines de tous les systèmes catégoriels. Alors il dit les possesseurs du travail négativement n'est pas n'est pas et n'a pas moyen de production, n'a pas rien. Il lui dit c'est un pauvre. Il écrit en latin, latin, latin. Il l'appelle pauper ante festum. C'est le pauvre avant les festins ordiastiques du capital. C'est un pauvre, rien de tout. Il vient du champ, du monde agricole, à la ville, n'a rien à vendre. Alors c'est absolu de armoude, pauvreté totale, dénuation de tout. C'est la condition absolue du capital, pas être classe, être pauvre. Alors je dois aller avec Hammurabi 3700 années, Hammurabi a dit j'ai fait justice avec les pauvres, la veuve, et les trajets, les pauvres. Alors les pauvres, c'est une catégorie de Marx, avant d'être classe, les travailleurs et pauvres. Parce que comme on n'a rien à vendre, doit se vendre soi-même. Il dit positivement en n'étant rien, parce qu'il n'a rien, lui est la source créatrice du valeur. Waouh ! J'ai parlé de ça dans le cinquième étage de l'Institut marxiste léninisme en Berlin, à Alexander Platz, en 1984, avant la péristroïque. J'ai parlé avec le vice-président de l'Institut marxiste léniniste à Berlin, et je l'ai dit vous avez vu la terminologie de Marx? Voix, voix, regardez, et ça c'est strict, je pourrais le dire à Engels, tu as observé cette question? Et je suis sûr qu'Engels n'a pas découvert. Regardez, dans l'état nécessaire social, c'est reproduit la valeur du salaire et Marx utilise la parole rétroduction, reproduit. Mais comme j'ai montré la barre et les autres plus temps de travail, il c'est la source créatrice dit pareil. Il utilise la parole produccien, il utilise la parole reproduccien, il utilise la parole rétroduccien, chèpti, il dit ausmix. C'est la création du règne, métaphysique, c'est mythe. Je ne connais aucun intellectuel qui a découvert ça. Une invention latino-américaine. Fondamentale. Écoutez, le capital a un fondement dont c'est de faire faire tout des vertes. C'est la valorisation des valeurs. C'est les valeurs. Mais le travail vivant a créé les valeurs, c'est-à-dire a créé les fondements mais après de créer les fondements a été mis comme une médiation pour arriver à avoir une augmentation de la taux de profil. C'est-à-dire en étant la cause créatrice a été constituée comme une médiation d'un profil. Le créateur se devenu un moyen. il me dit le travail vivant produit les simples values, produire, sinon que fait création à partir de quoi ? de sa propre subjetivité, de sa corporalité, corporalité, de sa propriedie, de la vie, Marx et de la monde. Et alors, si je utilise Heidegger, Heidegger parle du monde venu. Et Marx parle du monde des merchandises dans le saint Heidegger. Mais il parle d'un au-delà de l'horizon du monde, que c'est le travail vivant comme subjectivité, qui fait la création du fondement de l'étrement et c'est la valeur, les saintes. C'est très intéressant, une terminologie sémitique, créatrice, théologique. C'est Marx. Mais c'est un Marx plutôt inconnu du IIe siècle, ce qui vient. Ce qui vient, parce que l'autre jour, un marxiste orthodoxe, dit, Hugo Chávez, c'est un confusion total, ideologique. Hugo Chávez parle de Marx, parle de Jesse, et parle de Zapata, c'est un leader popular. Alors, les marxistes orthodoxes, disent, c'est un confusion idéologiques. Et j'ai dit, non, Hugo Chávez est dans une chose nouvelle. Il a compris Walter Benjamin sans le lire. C'est le messianisme matérialiste et populaire. Oh, plus terrible, parce que les populaires, c'est folk, c'est le nazisme, c'est le fascisme. Comment vous pouvez parler de peuple ? Oui, Grange parle de peuple. Les blocs sociaux des opprimés sont les mouvements sociaux ensemble. Avec un projet hégémonique, je n'ai pas de temps. Mais alors, la classe vaut dans l'économie, dans les chambres économiques. Mais Marx n'a pas développé les champs politiques. Marx a écrit trois volumes du commencement du système des catégories de l'économie politique bourgeoise. Et nous commençons à développer la critique du système de la philosophie politique bourgeoise que Marx n'a pas fait. N'a pas fait. Et alors, avec la catégorie classe, je peux parler d'un champ économique et d'un système économique comme le capitalisme. Mais un champ politique avec un système politique comme le libéralisme, n'est pas la même chose que le capitalisme, c'est une autre chose. Et alors, il y a une détermination politique de l'économie et de l'économie à la politique. Et il y a un überbau, il y a une superstructure, une infrastructure, l'économie, la politique et l'idéologie, ça, c'est infrastructural et c'est superstructural. Quand on parle de ça, trois lignes dans le prologue de Structur de l'année 149 et pas plus. Il dit Engels en le prologue de l'origine de la famille, la dernière instance de l'est instance en l'interprétation materialiste de l'histoire en des gestes materialistes d'interprétation est la vie et la vie immédiate de l'évence en un middleman l'évence non l'économie. Ah, tout à fait différent. Il n'a pas d'infrastructure et superstructure. C'est une invention del marxisme et l'éninisme. La chose est beaucoup plus complexe parce que Marx dit la commodity, la merchandise, on la découvre dans les miroirs des droits. C'est-à-dire cette table, c'est de l'université, ce n'est pas ma table. Alors je vois la table, la merchandise, mais je la vois dans le miroir des droits et je dis de l'université pas à moi. Et les droits, c'est la politique. Et la politique constitue l'économie. Il n'y a pas d'économie sans politique. La propriété c'est un problème politique. Alors il faut mettre en commun. Oui, pourquoi ? C'est long. Tout, tout, il faut le repenser. Même Marx, même la révolution. Parce que vous comprenez que la dictature des proletariats, c'est une métaphore, mais on ne peut pas l'accepter. C'est la démocratie, mais pas libérale. C'est la démocratie participative qu'une autre chose que les représentatifs libérales. C'est un système de légitimation. Et alors, on peut parler de la démocratie participative en un système futur politique. Et en Venezuela, on commence à faire des pas avec la démocratie directe dans le quartier, dans le village, et après dans les municipes. et on commence à faire la participation politique vraie. Mais en plus, dans l'entreprise ou la fabrique, on doit faire la gestion commune de la production. Mais n'est pas la même chose, la participation politique que la participation dans la production sont des choses tout à fait différentes qu'il faut savoir articuler, mais en même temps distinguer. Alors, il faut repenser les choses. Et nous, nous avons en Amérique Latine, en ce moment, pas de classe. On a des expériences. Fait trois semaines, j'ai donné un cours à Bolivie, à Cochabamba, à cent vingt professeurs de l'université indienne, aymaras, quechua, et indienne de l'Amazon. Alors, parler de professeurs indienne, de toutes ces choses, n'est pas une chose théorique, c'est une chose réelle, il a de l'experience de la communauté. Il a une gestion commune de sa vie, parce que ont des traditions millenaires, alors il faut repenser Marx à partir de l'expérience des indiennes en Bolivie qui a fait tomber deux gouvernements et Evo Morales n'accomplisse pas la volonté du peuple, ils les feront tomber aussi, parce que ce sont gens qui connaissent que le pouvoir a comme sujet le peuple. Alors, mon sujet commence à être laissé de côté, parce qu'il y avait beaucoup des affaires, mais je pense que j'ai accompli l'État, mais un moment, j'ai un livre sur 100, 400 pages sur ces questions, mais regardez, c'est intéressant, parce que j'ai dit si le christianisme c'est contre le capital, je laisse le christianisme et c'est la sécularisation du monde. Marx fait la ré-sacralisation du monde contre la sécularisation. Il dit le capital, c'est un fétiche, c'est un dieu. Formidable. Et alors, ces dieux, on les sacrifice l'humanité. Un mot qui vient milliers de temps, c'est « opfer ». C'est « opfer ». L'humanité est offerte un sacrifice au capital. Il y a tout un langage religieux, Marx. Alors, la question c'est que l'idolâtrie, le fétichisme, c'est le problème, pas l'athéisme. Marx a dit en le 44 « L'athéisme, c'est fini, n'a plus de sens après avoir nié la négation de l'être humain. s'il y a un dieu qui nie la dignité humaine, il faut nier à ce dieu. Je suis athèque. Mais vous voyez que le premier qui a dit l'origine de toute critique, c'est la critique de la religion. Mais c'est pas Marx. C'était le fondateur du christianisme, il a fait la critique du temple, il a fait la critique de la religion d'Israël. Et plus, vous connaissez Ibn Midrash, une rencontre théorique, catégoriale d'une narrative épistémique. On la demandait assez tenue pour populaire prêcheur. Qu'est-ce que signifie la proximité, face-to-face ? prêcheur. il a dit, regardez, il y avait une personne qui marchait par un chemin. On a rubé des bandits, l'enfué, l'envolé et l'enjeté dehors. Alors, déjà, on a deux catégories. La totalité et l'extériorité. Après, il dit, à passer, qui a passé la première ? Un prêtre. La critique de la religion, c'est la parabole des samaritains. A passer, un prêtre, le prêtre s'est occupé par le temple, il n'avait pas vu les jetés hors le chemin. Après, a passé, le groupe plus aristocratique de la peuple d'Israël, occupé dans ces choses, n'a pas vu ce qui était dehors. À la fin, a passé un ennemi du peuple, le thème samaritain. Aujourd'hui, c'est Naplus, en Israël. J'étais des années en Israël, je connais bien. Et alors, dit, celui-là a pris une charge des pauvres et l'a aidé. Il dit, faites-le même. C'est la critique à la religion, parce que c'est la critique au temple. Il a dit, vous avez converti le temple d'une maison de prière en un foyer de larron. il a jeté toutes les monnaies et ces jours-là ont décidé de les tuer. C'est la critique de la religion. Pourquoi ? Parce que le système se fétichise et l'athéisme c'est la possibilité de sortir d'un système qu'il faut être athée du capital pour transformer l'économie. Qui a dit ça ? Proudhon. Proudhon dans la philosophie de la misère que les gens ne lient pas parce que Marx a écrit la misère de la philosophie mais en le prologue il utilise dix pages Proudhon pour dire dans les secrets de mon cœur je suis convaincu que les secrets de toutes les révolutions sociales c'est l'hypothèse de Dieu En quel sens ? Que si je place la divinité hors tout système aucun système est fétichiste et alors je le peux changer Pour changer un système je dois être athée du système et les chrétiens primitifs étaient mis dans le cirque romain parce qu'il était athée de tous les dieux romains et ça Engels a connu très bien dans le livre de l'Apocalypse et Kauski la connaît très bien dans son livre Moïse Heuss qui avait une grande capacité de faire la relation entre la théologie et l'économie Moïse la doctrine de Marx sur le péché originel le chapitre cinquième du capital il dit ce que les théologiens appellent le péché originaire c'est l'accumulation originaire il vous dirait c'est une joke c'est une non il y a 17 chapitres références à la péché originaire et Marx dit le capital c'est la structure d'un péché structurel c'est le péché originaire de la modernité c'est-à-dire il dit ce que les théologiens parlent si vous le pensez comme une métaphore vous comprenez qu'il y a une structure qui conditionne la subjectivité je suis riche par naissance et je suis pauvre par exploitation du commencement c'est un péché structurel il dit les théologiens ont déshistorifié le péché originel alors le péché originel est historique très intéressant vous me direz mais il ne croit pas ça mais pas le problème s'il croit il prend le christianisme et le construit d'une manière qui ne puisse pas accepter le capitalisme c'est la question de fond alors il y a beaucoup de références continuées de Marx que je n'ai pas du temps pour vous parler mais j'espère qu'un jour sera traduit au français le livre et alors s'appelle les métaphores théologiques de Marx mais pour être écrite d'une autre manière la théologie métaphorique de Marx parce que dans son discours économique continuellement il met des métaphores et si vous unifiez cette métaphore c'est comme un discours parallèle théologique très intéressant et alors je fais l'expérience de les suivre et alors au moins serve pour dire aux chrétiens mais aussi les musulmans et aussi les bouddhistes et aussi l'imaginaire populaire presque de toute la terre que religieux faites attention parce que vous n'avez pas compris que le capital c'est contre vous c'est le nouveau dieu qui d'un coup a jeté tous les autres dieux de l'Europe de l'hôtel du Marx le capital c'est un dieu alors j'ai fini définitivement avec les dollars vous avez vu les dollars qui disent in God we trust mais dans les monnaies que pour les fondateurs du christianisme l'argent était maman il a dit il y a deux dieux l'argent ou le dieu d'Israël mais les américains l'ont mis ensemble alors ils sont idolatriques même pour Marx mais je dis toujours in God we trust ah il a l'hômet une horreur orthographique ça il croit et c'est le nouveau dieu que la humanité que la humanité est ignorée et alors c'est important de retrouver un Marx différent pour le lire ironiquement si vous voulez avec un petit peu de sourire parce que Marx était très ironique alors tout ce que je dis c'est peut-être une ironie mais d'une origine intelligente avec un sens merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...